Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui on va parler du Orcam Read Smart. Je vais donc directement chez un abonné, on va livrer son stylo, je vais lui montrer comment ça fonctionne. Alors bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, je m'appelle donc Christophe, je suis déficient visuel, très malvoyant, pratiquement aveugle. J'ai donc une maladie orpheline au niveau de mes yeux et sur cette chaîne on parle d'accessibilité. Et aujourd'hui on va parler du tout nouveau Orcam Read Smart, ce stylo qui fait office de machine à lire de poche et vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Alors surtout n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à m'encourager. Allez les amis, c'est parti, on attend le taxi et vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer comment tout cela se passe tout au long du trajet ainsi que chez Sylvie, l'abonné qui va hériter de ce tout nouveau Orcam Read Smart. C'est parti les amis ! C'est parti les amis, le taxi est là, on part. J'ai pris ma canne, j'ai pris mon Smart Reader et c'est parti pour l'aventure. Allez, je ferme la porte. Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. Le taxi est bien là. Allez, c'est parti, j'ai le carton, le Smart Reader en avant pour aller chez un abonné qui s'appelle Sylvie. Donc on est rendu dans le taxi et on est parti pour aller donc chez la personne pour lui livrer son tout nouveau Smart Reader. En parlant donc du Orcam Read Smart, je vous montre ici dans la voiture du chauffeur de taxi, lorsqu'on est malvoyant, on peut avoir des difficultés à les lire. Eh bien, écoutez, grâce à mon Orcam Read Smart, je vais pouvoir les lire sans problème. J'allume l'appareil. J'appuie sur le bouton marche-arrêt. En mode veille. Allumage. La batterie est chargée à 90%. Donc je vais pouvoir lire ici ce texte en pointant la machine à lire de poche. Vous êtes actuellement dans le taxi N degré 33. Bienvenue à bord pour toute réclamation. Veuillez vous adresser à l'injustificatif de votre course. Celui-ci vous sera remis par le chauffeur à votre demande. Merci de votre confiance. Voilà ce qu'on va être capable de faire avec l'Orcam Smart Read. Donc on est entièrement autonome au niveau de la lecture des fiches que l'on va pouvoir trouver n'importe où. Allez, on continue la route, c'est parti. Et bien sûr, si vous voulez donc continuer les aventures sur Vision High Tech, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'est super important les amis, comme vous savez. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de livraison et de formation spéciale hors-cam Read Smart. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc on va chez Sylvie actuellement, qui est une personne aveugle, qui est kinésithérapeute et qui a besoin donc d'avoir de la lecture rapide, n'importe où elle soit. Pour lire, par exemple, les différents papiers qu'elle rencontre durant son travail. Et avec l'Orcam Read Smart, elle va vraiment avoir cette efficacité, cette rapidité pour pouvoir lire tout ce qui est, par exemple, prescription médicale, tout ce qui est autour d'elle, rapidement et simplement. Et on est arrivé donc chez Sylvie, je lui ai donc déposé son carton et elle vient d'avoir tout juste le nouveau Orcam Read Smart, donc dans ses mains. Salut Sylvie, comment ça va aujourd'hui ? Bah, ravie parce que je vais faire une découverte de ce fameux stylo que je lui ai présenté il y a quelques temps. Et donc, je vais voir l'usage que ça peut m'apporter. Voilà, ça va être une découverte. Donc, toi, t'as décidé, en fait, comme j'ai dit en tout début de vidéo avant de venir, tu es kinésithérapeute professionnelle dans un CHU. Oui, le but, c'est d'avoir de l'autonomie dans mon quotidien et dans tous les moments de la vie, puisque, comme tu l'as expliqué si bien dans la vidéo, il est portable, il est nomade et donc, via ce stylo, j'espère trouver une autonomie que j'ai perdue. Voilà, mais écoute, on va le laisser te découvrir, je continue à te filmer, je te laisse découvrir ta boîte en temps réel. Donc, effectivement, il est dans son packaging, voilà, donc, alors, je suis en train d'essayer d'ouvrir sa boîte, voilà, donc, il a une double boîte, donc, là, on est... Une boxing en direct. Voilà, alors, là, moi, je ne sais pas, voilà, ça y est, j'ai découvert, donc, ici, nous avons, donc, un petit, un petit, un petit, une boîte à part. Ici, donc, arrive le fameux stylo, donc, que je peux présenter à la caméra, donc, il n'est pas plus, il est moins que l'équivalent de ma main, voilà, donc, en format volume. Est-ce que tu l'avais imaginé comme ça, en taille, ou pas ? Euh, non, pas aussi petit, effectivement, j'étais loin de m'imaginer qu'un outil si petit pouvait apporter autant de performance. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Ah, alors, normalement, tu auras la dragone, tu auras différentes choses, mais bon, déjà, je vais commencer à t'expliquer un petit peu comment on l'allume, les boutons, etc. Ah, 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 petit espace caché, effectivement, voilà, nous découvrons, donc, un câble, effectivement, et une dragone, voilà, et, 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 un casque, voilà. Donc, le casque, le câble, la dragone, et, normalement, il doit y avoir encore une petite boîte, où tu vas découvrir la prise. Il y a aussi une petite chiffonnette, et il y a aussi une boîte plate. Ça, ça va être toute la documentation. D'accord. Donc, ai-je oublié quelque chose ? Un, deux, trois objets dans la main. Ah, la voilie, la voilà ! Ah, là, effectivement, une petite boîte cachée, qui me permettait, donc, d'avoir un branchement. Voilà, donc, là, normalement, on y a déballé le complet, avec, donc, tout ce qui est utensils, la connectique, le câble, avec, de type USB, type C, le handragone, le casque audio, et la prise murale. Voilà, on y est, on y est, à la découverte de ce fameux stylo, qui, j'en suis sûr, va changer les nuits. Donc, en fait, on va prendre le stylo, comme ici, d'accord ? Dans ce sens-là, avec, tu vas sentir, donc, il y a le bout rond, qui est l'arrière de l'Orcan Reed, d'accord ? Et le devant, ça va être, donc, un endroit qui est lisse, puisque c'est un endroit où il y a la caméra, ok ? D'accord, il faut que, là, l'écriture... Donc, tu mets les boutons vers le plafond, sur le haut. Ah, c'est ça, ok. Ok ? À partir de la caméra, le premier bouton qu'on va rencontrer, sur le dessus, juste au bord de la caméra, ça va être le bouton de la prise de photo. Ok, le gros bouton. Le gros bouton, qui est vraiment au bord de la caméra. D'accord, c'est en haut. C'est en haut. Ok. Ensuite, on remonte le doigt, on va sentir des petits boutons, qui sont distinctifs, quand même, au toucher, puisqu'il y a un bouton qui fait une espèce de croix, qui est le bouton plus. Oui, c'est le deuxième. Voilà, qui est, on sent que ça fait une espèce de croix. On dirait une fleur, enfin, ça... Comme une fleur, en fait, c'est le plus. D'accord. Donc, et juste dessus, on a un tiré, donc c'est le moins. Ah, ouais, d'accord. Ok, donc, c'est trois boutons. C'est, ouais, les trois boutons. Donc, premier, prise de photo, deuxième, plus et moins. Plus et moins, d'accord. Alors, plus et moins, on va avoir différentes possibilités. Lorsqu'on aura pris une photo, ça sera pour le volume, mais lorsqu'on voudra rentrer dans les paramètres de l'appareil, c'est avec plus et moins qu'on naviguera dans les différents menus. D'accord. Si on continue à lever notre doigt, on va rencontrer le bouton marche-arrêt. Ah oui, en bas, là. Un bouton... Il a un relief, il est assez gros. Tout le... Ouais, il est... D'accord. Et juste au-dessus, on va rencontrer la connectique pour le charger. Ouais, à côté. Un trou. Oui, c'est un trou, à côté, à droite, tout à droite. À droite, voilà, tout à fait. Ok. On va faire le tour du rond, et là, sur le tour du rond, on va rencontrer un port jack. On dit en dessous. En dessous. Ça, c'est le port jack pour brancher le casque qui est livré avec l'organe ride. Alors, là, juste ici, je rencontre un premier espace, là. Donc, c'est dessous, ok. Dessous, tu as le trou, c'est le port jack. Ok, le port jack. C'est bon ? Ouais. Et ensuite, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, pour allumer le stylo, on fait un appui d'à peu près 3-4 secondes sur le bouton complètement en haut. Sur celui-là ? Non, sur le bouton complètement à l'opposé, au début de l'arrondi. D'accord. Tu appuies à peu près 3-4 secondes et tu lâches. Alors, l'allumage de la machine, il faut compter à peu près, oui, à peu près une petite minute, 45 secondes, une minute. Oui, c'est normal, il est temps qu'elle se mette en route. Le délai de mise en veille automatique est actuellement réglé sur 3 minutes. Appuyez sur les boutons de volume pour changer ou sur le bouton d'action pour confirmer. Appuyez sur les boutons de volume pour changer ou sur le... Ça met batterie chargée à 71%. Voilà. Donc, tout simplement, une fois qu'il est allumé, si tu veux prendre un document en photo, donc tu diriges ton stylo comme un... Tu mets ton Orcam Read comme un stylo, tu prends un document. Donc, tu prends un document quelconque, à toi. Et la prise de photo est tout en haut. Alors, la prise de photo, elle est côté lisse. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas lever au-dessus de ton document. Tu lèves, alors suivant le document, verticalement, d'accord ? T'appuies et tu lâches. Ça va faire une photo, ça va être l'air. Alors, vas-y. Doropolis, prêt, réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Produit déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche. Ne convient pas aux femmes enceintes. Contient de l'alcool. Information nutritionnelle. 961 mg 115. Voilà, si tu veux la rater, tu rappuies sur le même bouton, ça la règle. Et par exemple, si je veux lire par ligne ? Alors, pour lire par ligne, tu vas appuyer sur le bouton volume haut au volume bas. Le moins ou plus, d'accord ? Une solution aussi, c'est que tu as différents paramètres. Pour entrer dans ces paramètres, tu vas faire un appui rapide sur le bouton volume plus avec le bouton marche arrêt. Donc, tu appuies sur le bouton marche arrêt et le bouton volume plus en même temps. Le bouton marche arrêt, c'est celui qui est en haut, d'accord ? Menu principal. Pour régler la vitesse de l'écran, appuyez sur le bouton d'accès. Marche arrêt, moi, c'est le photo, c'est celui-là. Marche arrêt, il est en bas. Pour régler la vitesse de lecture, est actuellement de 160 mots par minute. La vitesse de lecture est réglée sur 160 mots par minute. Continuez au prochain menu pour régler le volume. Appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres options, appuyez sur les boutons de volume. Néro. Appuyez pour quitter le menu de configuration. Appuyez sur le bouton d'action. Ou appuyez sur le menu de configuration. Là, tu rentres dans le menu. Après, pour circuler dans les différents menus, tu vas appuyer sur plus et le bouton moins. Donc, plus, tu vas avancer dans les menus. Vas-y. Alors, plus, c'est la fleur. D'accord. On va attendre qu'il se rallume. Pourquoi j'essaie de... Je te montre. Écoute. Quand je fais le bouton marche-arrêt, je l'appuie et en même temps, je vais l'appuyer sur le bouton plus. Écoute ce qu'il se passe. Menu principal pour régler la vitesse de lecture. Là, il a dit menu principal. Donc là, on est bon. Vas-y, plus. Appuyez sur les boutons de volume pour les paramètres de lecture. Appuyez sur le bouton d'action. Alors, ce qu'il appelle le bouton d'action, c'est le bouton de prise de photo. C'est photo en haut. C'est celui qui est côté lisse. C'est le gros bouton en bas. C'est le gros bouton en bas. Là, celui-ci, ça te fait rentrer dans le menu. D'accord. Comme si tu t'aurais fait entrer. D'accord. Appuyez plus. Appuyez sur le bouton d'action pour les paramètres de langue. Appuyez sur le bouton d'action pour d'autres paramètres. Appuyez sur les paramètres de pays. Appuyez sur le bouton pour les paramètres de code barre et de billet de banque. Appuyez sur le bouton d'action pour d'autres paramètres. Alors, par défaut, il est réglé automatiquement sur euro, sur les billets d'euro et tout ce qui s'ensuit. Donc, vu qu'on est en France. Appuyez sur les boutons de volume. Pour les paramètres généraux. Appuyez sur le bouton d'action. Appuyez sur les paramètres généraux sur le bouton d'action. Appuyez sur les paramètres généraux pour les paramètres des voix. Appuyez sur le bouton d'action. Non, c'est bien ça. Donc, tu aimes bien cette voix-là ou l'homme ou la femme ? Non, c'est bien. Ok. Pour mettre à l'heure, appuyez sur le bouton d'action. Donc, il est à l'heure par défaut. Oui, d'accord. Pour régler le délai de mise en veille automatique. Appuyez sur le bouton d'action. Il a combien de délais ? Pour d'autres options, appuyez sur les boutons de volume. Rentre. Action. Le délai de mise en veille automatique détermine le temps d'inaction qui entraînera l'entrée en pause. Le délai de mise en veille automatique est actuellement réglé sur 3 minutes. C'est bien. C'est pas mal, oui. Ça évite qu'il y ait su de trop. Oui, oui, voilà. Alors, en autonomie, c'est à peu près 3 heures et demie d'autonomie. 3 heures et demie, 4 heures d'autonomie. D'accord. D'accord. Le délai de mise en veille automatique est actuellement réglé sur 3 minutes. Donc, tu valides. Je valide pas. Sur le bouton prise de photo. Le délai de mise en veille automatique est réglé sur 3 minutes. Continuer au prochain menu. Par rapport à initialiser tous les paramètres utilisés. Voilà. En général, dans ce menu-là, tu n'as pas trop grand-chose à y faire. À part que tu veux changer la voix, tout ce qui s'ensuit. Mais au niveau du toucher, tu n'as pratiquement rien à toucher à l'intérieur. Tout est déjà pré-réglé. Au préalable, pour que ça soit le plus simple possible. Il faut savoir que, lors qu'un read, il a été rendu accessible, déjà pour les personnes malvoyantes, pour les seniors. Donc, c'est un appareil qui a été vraiment fait de façon à ce qu'il soit le plus accessible possible, le plus simple. Une fois qu'il est réglé, il est réglé. Oui, oui, tout à fait. Alors, un truc important, c'est que sur le bouton de numérisation, quand tu fais un double appui rapide sur le bouton de prise de photo, il y a la reconnaissance vocale qui se marche. Donc, tu peux demander au niveau de la batterie. La batterie est chargée à 78%. Donc, tu fais un double appui, t'entends la petite sonnette, là. Donne-moi la date. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 avril 2021. Alors, attention, c'est comme tout type d'appareil qui a de la reconnaissance vocale, je t'enverrai le fichier, des mots-clés. C'est donne-moi l'heure. D'accord. C'est Andréa, tiens. Salut Andréa, je t'ai mis sur haut-parleur, justement, ça tombe bien, je suis en train de livrer l'or-cammerie de la Smart à madame Sylvie, je suis chez elle actuellement. Donne-moi l'heure. Le réviser au 25. Voilà, il le fait bien le mien. Il est très sensible à l'heure. Donne-moi l'heure. C'est un terme que des robots ont plus de difficultés à comprendre. Alors, j'explique. Andréa, là, qu'on a au téléphone, c'est le responsable France de Horkam. Donc, si tu as des questions à lui poser, si tu as des questions à la volée. Non, non, mais là, je vais voir s'il peut me détecter les colonnes, par exemple, dans un programme télé. Alors, le dispositif, il a par défaut la capacité de plus facilement reconnaître les colonnes que les lignes. C'est-à-dire que si tu as un magazine, un journal, on va avoir la possibilité, en effet, de lire en colonne. Il va bien respecter la structure du texte quand c'est du texte de manière simple. Alors, si, il y a les codes barres. On a déjà une base de données à l'intérieur qui est assez grande. Ce sont des produits de grande consommation, principalement. D'accord, d'accord. Là, elle est en train de tester différentes choses. D'accord. Donc là, j'ai demandé l'autorisation à Sylvie, bien sûr, si elle voulait apparaître sur la chaîne YouTube avec la livraison du... Merci beaucoup, en tout cas, d'y participer. Ouais, elle te dit merci, Sylvie, de participer. Plus, c'est rapide. A très bientôt. A plus, tu rends rien. Salut, merci. Ouais, c'est du café noir. Tu vois. Tu vois, ça dit sans CO2. Je ne savais même pas que c'était du doux, mais... Parce que c'est là, des fois aussi, je suis emmerdée, parce que je suis chez moi. Je ne sais même pas ce que je bouffe. Colorant, conservateur, de goût. Nos légumes sont sélectionnés avec soin et cueillis à maturité. Une ligne de texte illisible, ignorée. Riche de 30 ans de savoir-faire. Nous les cuisinons avec amour dans notre usine. Pour garantir leur conservation sans aucun ajout de conservateur. Nos soupes sont chauffées à haute température avant d'être mises en briques. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Donc tu vois, tu peux revenir sur les lignes avec plus et moins. Comme une machine à lire. Tu remontes avec moins. Sur les lignes, tu redescends avec plus. Assure une prise en charge holistique sur la base d'objectifs personnalisés. Négocier et partager entre patients. Alors là, tu fais comment, quand tu veux lire ligne par ligne ? Plus. La réparation de la lésion, c'est la rééducation de l'autre. Une prise en charge, c'est la rééducation de l'autre. Ah oui, là, tu sautes le paragraphe. Oui, c'est ça. C'est propre, hein ? Ah oui, c'est vrai. Tu es capable d'être super rapide, découvrir un papier, sauter d'un papier. Ce n'est pas comme quand tu as ton téléphone, quoi, tu vois. Non, ce n'est pas pareil. C'est rapide. Voilà, donc là, Sylvie, elle teste beaucoup, beaucoup de choses pour voir si, vraiment, ça peut l'aider tout au quotidien. Là, je teste la carte vitale. Vitale, d'assurance maladie carte. Émise le 12 décembre 2019. Là, qu'est-ce que j'ai ? Ah, je vais vous le voir parce que là, j'ai un truc des chiens guides. Je crois, je ne sais pas si c'est ça. C'est quoi ? C'est des différentes feuilles avec des prix d'objets. D'accord. Donc, je vais voir si je peux la lire. Alors, petite astuce, c'est que quand tu as le document comme ça, c'est de poser ton stylo, tu vois, à peu près au milieu de ton document et le lever à peu près, voilà, là, pour voir. Boutique solidaire. Ah, bah, c'est... Golden couche. Ouais. La boutique solidaire. Houle. Je souhaite faire un ou plusieurs cadeaux. Une ligne de texte illisible. Ignorée. Peluche douce. Clépe. Stylo. 12 euros. Cabas, toile de jute. 7 euros. C'est bon. Toi, tu as réussi. Oui. Non, mais parce que moi, je ne vais pas encore en main. C'est le coup à prendre. C'est un coup à prendre. C'est... Il faut absolument... C'est que lorsque tu as des documents, moi, ce que je fais en étant déficit individuel, c'est que je pose ma main, je l'ai calculé avec ma main. De là, je pose à plat mon stylo, mais vraiment à plat. Je pose la caméra sur la feuille. Vas-y, essaye de reprendre toi. Attends. Hop. Hop. La valeur d'un avant-bras. La boutique solidaire. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais faire un plusieurs cadeaux solidaire parmi les objets ci-dessous. Porte-clé, peluche, 5 euros. Peluche douce. Stylo, 12 euros. Cabas, toile de jute, 7 euros. Golden petit, 2 euros. Golden moyen, 13 euros. Pochette de rangement, 12 des flas pour air. Calendrier 2021, 10 euros. Attends. Le petit prix. Je n'ai pas compris. Lecture intelligente. Son écran. Je fais le téléphone. Un numéro de téléphone trouvé. 0144 49 27 37 fax 0144 49 27 27 fax 0144 49 27 27. Ah, il le lit le bien. C'est con ça. c'était qui a déclenché la lumière ah t'es con ah t'es con oh oui t'es con mais pourquoi il a lit parce qu'en fait il a écouté ta voix lis la date une date trouvée version mai 2017 4 dates trouvées premier résultat je n'ai pas compris c'est quoi ce délire pourquoi il est con ce truc en fait on demandait sur ton documentaire de le faire il l'a pas fait et là il l'a fait ils sont fous ces machins voilà stop voilà donc c'est bon alors en fait lorsque tu veux avoir des informations comme ça c'est que tu te positionnes sur le document tu lèves hauteur d'un avant-bras double tape sur le bouton numérisé tu dis lecture intelligente et là seulement après qu'il a pris la photo t'as plus rien d'autre à faire qu'à lui demander lis la date lis le téléphone etc c'est ton texte et tu peux le lire tu peux le lire comme un voyant en fait voilà c'est ça en diagonale et est-ce que par contre tu peux le lire en paragraphe non c'est de ligne en ligne ou le complet ah oui c'est bien ça là je crois qu'il doit être en veille allez alors hop alors madame Sylvie alors qu'est-ce que t'en penses de de cet orcam read smart et bien un petit outil bien utile et puis bien sympa pour notre quotidien et puis maintenant il reste plus qu'à le prendre en main voilà il n'y a plus qu'à je t'envoie le fichier avec des mots clés oui je veux bien ok pas de problème bon écoute en tout cas merci d'avoir participé à cette petite vidéo et puis normalement elle sera postée ce soir merci Christophe salut Sylvie bye bye ciao voilà donc de retour dans le taxi donc comme vous avez pu voir Sylvie a choisi donc l'Orcam read smart c'est celui qui est capable d'aller reconnaître du texte dans des endroits bien précis au niveau de la numérisation donc voilà de retour merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker, à partager comme d'habitude pour une prochaine vidéo prenez soin de vous salut à tous